Autoportrait en chienne aurait pu être le livre d'une vie, ok disons de la vie de Truite. J'aurais pu l'écrire pendant encore dix ans, je pense. Ça tourne. Tout ce que j'ai toujours fait était lié à ces éléments minimaux de mon quotidien. Mon corps, mon appartement, ma solitude. Et là, en fait, mon chien. C'était une manière de sortir un peu de moi tout en restant un peu à l'intérieur, c'est-à-dire me décentrer le plus simplement possible avec, même pas un être humain, mais cet animal qui est une sorte de projection idéale de ce que je voudrais être et ce que je ne peux pas être. Comment entrer en contact avec les gens quand on n'est pas un chien ? Et c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on ne peut pas faire ce que les chiens font, qu'ils font qu'ils sont adorables spontanément. C'est une utopie, bien sûr, mais je lui envie la radicalité de son rapport au monde et la simplicité des rapports qu'elle entretient du fait de son petit cerveau et de son animalité qui font qu'on s'adapte à ce qu'elle propose sans arrêt. Je crois que c'est vraiment la frontière qui m'amuse entre fiction et réalité, c'est-à-dire de mettre en scène des bribes de réel dont on se demande, dont on n'arrive pas à trancher. Moi, je pense que c'est Inam Yalache qui a écrit ce livre, mais pour des raisons de com' et de marketing, il sera signé Solange. Je pense que les lecteurs pourront voir autre chose qui, pour moi, n'appartient qu'à Ina. Mais quelque part, ça ne me déplaît pas de mettre tout ça sous une sorte de bâche fictionnelle parce que ça représente bien mon goût pour la mise en scène en général. Je trouve que la réalité regorge de pépites et que moi, en fait, ma mission sur Terre, c'est d'utiliser ces pépites existantes pour les augmenter un peu. Mais inventées depuis zéro, je ne sais pas faire et ça ne m'intéresse pas. Quand Truite me regarde, aucun doute que j'existe pour elle. Je suis une chienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada